Bienvenue à tous pour cette nouvelle série de vidéos, aujourd'hui je ne résiste pas au plaisir de vous faire un super play d'un Manic Shooter sorti par Cave, c'est Mushi Mushi Pork, donc bon vu que je suis un gros amateur de Manic Shooter, j'ai voulu quand même proposer une série de vidéos sur un bon gros Manic des familles qu'on n'a pas l'occasion souvent de voir. Alors c'est un peu un test ce que je suis en train de faire, je vais vous mettrez dans les commentaires pour voir si le format vidéo vous va ou pas, parce que j'arrive pas à mettre l'écran dans les bonnes proportions avec le logiciel pourré que j'utilise. Donc si cette vidéo vous semble acceptable, je pourrais proposer d'autres super plays avec cette taille d'image, sinon ça aura été un essai comme ça pour tester. Donc là je vous ai proposé Mushi Mushi Pork, qui est un jeu dont on n'a pas beaucoup entendu parler, parce que Cave n'a pas sorti ce jeu en dehors du territoire japonais, et il n'a encore jamais été porté sur une console, il n'y a pas eu d'adaptation. Donc c'est un jeu relativement inconnu pour pas mal de joueurs, et je ne pouvais pas résister au plaisir quand même de vous proposer des shoots verticaux, vu que c'est ma grande passion. Donc on va voir un peu comment marche ce Mushi Mushi Pork, et puis vous aurez l'occasion de voir aussi que le joueur est assez taré, c'est encore un super play de joueur japonais. Et on va voir ce super play qui sera donc réalisé en version Mancoucou, c'est un peu la version ultra hard, la version ultra comme Mushi Mezama, donc le niveau de difficulté le plus élevé. Et on va commencer tout de suite par le premier stage, qui sera pour moi l'occasion de vous décrire un peu comment marche le jeu. Allez c'est parti ! Allez c'est parti pour ce premier stage qui va être l'occasion pour moi de vous décrire un peu le système de Mushi Mushi Pork. Mushi Mushi Pork qui se joue avec trois boutons, le bouton A qui permet en tapotant dessus de tirer moins fort et d'aller vite en déplacement, comme dans tous les caves, et comme dans tous les caves également. Le deuxième bouton, si on maintient le bouton de tir, pardon, appuyé, vous allez moins vite au niveau des déplacements, mais vous tirez plus fort. Le deuxième bouton c'est la lard attaque, la lard comme le lard du cochon, parce que vous allez voir que Mushi Mushi Pork c'est un jeu qui est vachement porté sur les cochons et les cochons, si je peux me permettre. Et donc cette lard attaque permet d'engranger un maximum de points en tapant les ennemis, voilà comme ça là, en fait vous avez une barre en bas, et quand vous dépensez cette lard attaque vous avez des gros bonus dorés qui apparaissent en tuant les ennemis. Voilà c'est ça la lard attaque, et les ennemis rapportent beaucoup de points en utilisant cette lard attaque, mais évidemment cette attaque est limitée dans le temps. Alors ce qu'il faut faire évidemment c'est attendre que la jauge se remplisse, pour l'utiliser à bon escient lors des passages où il y a le plus d'ennemis, puisque le but du jeu là c'est d'attendre qu'il y ait une grosse vague d'ennemis, de lancer cette attaque et d'obtenir le max de points à la suite de cette attaque. Et vous avez le troisième bouton qui est le bouton de bombe, comme dans tous les shoots, le bouton de bombe qui est bien utile dans ce jeu, parce que vous allez voir qu'il y a quelques passages qui sont complètement atroces, parce que je le rappelle, on est en mode madpoucou, c'est-à-dire le mode de jeu le plus difficile qui est disponible, et tous les ennemis, vous allez le voir, tous les ennemis balancent des boulettes suicides à l'instar de Deathmiles, ce qui fait que c'est vraiment le foutoir quelquefois, mais bon ce jeu vraiment, je l'adore, c'est vraiment la foire à la boulette. Et il faut savoir aussi que le jeu gère le rank, comme dans Battle Garaga ou dans Ibarra, c'est-à-dire que plus vous résistez dans le temps, et vous tuez d'ennemis, et vous ramassez de bonus, et bien plus le jeu est difficile, ce qui fait que si vous ramassez énormément de bonus dans le jeu, et que vous ne mourrez jamais, le jeu est bien plus difficile, par exemple au stage 3, que si vous avez fait les trois premiers stages en mourant et en prenant peu de bonus. Donc voilà, une difficulté qui s'ajuste. Donc là, on arrive au premier boss, qui est déjà bien tendu, vous allez voir, et ça marche beaucoup sur le milking des boss, aussi Mushi Mushi Pork, le milking qui consiste à casser les boss partie par partie, et de taper les endroits invincibles pour récolter le max de points, ce qui fait que les boss battle a duré énormément longtemps. Vous voyez, donc là, l'adversaire, le joueur, il fait exprès de ne pas casser le vaisseau ennemi, parce que vous allez voir qu'il attend le dernier pattern comme celui-là, qui est bien plus de rue que le premier, et qui rapporte énormément de points quand on lance la larde attaque. Donc là, il se contente d'éviter et de tuer les petites parties du vaisseau, et vous voyez, plus vous cassez les petites parties, plus les patterns deviennent difficiles. On voit que c'est beaucoup plus difficile déjà que la première fois, il faut vraiment se coller au bord de l'écran pour réussir à échapper à cette vague de boulettes. Et on va arriver sur le dernier pattern. Voilà, regardez ce pattern, voilà, c'est pour ça, et vous voyez, toutes les boulettes se transforment, et c'est ce qui permet de ramasser un maximum de points sur ce premier boss.